Au Palais du Lac, à Vichy, le dimanche 24 novembre, un nettoyage est en cours. Il s'agit en fait du collectif citoyen Trashbusters France venu participer au salon Fête de la Récup. Quatre groupes Trashbusters sont actuellement actifs pour nettoyer la nature, à Ghana, à Moulins-sur-Allier, à Dijon et à Vichy. Aurélie Blanchet revient sur les origines du groupe et sur son expérience en son sein. C'est un mouvement qui a été lancé au mois de mai. C'est un mouvement qui est un collectif de citoyens, tous engagés pour la même chose. Moi c'est vrai que j'étais déjà sensibilisée à ça parce que j'ai une activité professionnelle où je fais de la récup, du recyclage, de la création de mobilier avec des palettes, des choses comme ça. Donc pour moi c'était important de pouvoir continuer sur un autre axe ma démarche pour préserver l'environnement. Mais tous n'ont pas toujours été sensibles à la protection de l'environnement. Frédéric Poisson, fondateur de l'association Handicapez-vous, explique comment Trashbusters France a changé sa mentalité. J'ai été plutôt du tendance à être le plus petit flemmard en me disant « Oh m****, mon papier il est dans la poche, il sera bien par terre, il y en a qui va le ramasser ou le vent fravresse. » Donc voilà, je n'étais pas le bon citoyen. Et aujourd'hui je ne me considère pas comme le bon citoyen mais j'ai une autre approche en me disant « Voilà finalement, j'en reviens à dire, là dans le site où nous sommes, qui est le Palais du Lac, ne serait-ce que de regarder cette rivière où je vois passer avec les oiseaux les déchets qui peuvent être dessus, ça me fait immensément mal au cœur. » Frédéric a activement participé au succès du jour. Un succès répété chaque semaine qui pousse Pascal Macias, cofondateur de Trashbusters France, à imaginer le développement du mouvement. « On a une ambition de se développer nationalement. On va déjà commencer par le département, s'étendre un petit peu sur la région. Et on a des gens qui sont intéressés en Ile-de-France, qui nous ont contactés dans différentes régions, des gens qui font ça individuellement et qui veulent fédérer un peu les gens autour de chez eux. » Petits et grands ont leur place dans ce collectif citoyen, ouvert à tous, et face à eux, les déchets n'ont qu'à bien se tenir. Sous-titrage Société Radio-Canada